Annabelle et Isabelle ont un point commun, leur goût pour la culture. Et pas qu'en tant que spectatrices, aujourd'hui elles viennent admirer certaines de leurs œuvres réalisées lors d'un atelier d'illustration. Depuis des années, elles bénéficient toutes les deux des services de l'ASBL Article 27, une véritable source d'épanouissement pour ces deux femmes. J'ai pu donc aller au théâtre, au cirque, toutes sortes de choses. Avec l'Article 27, on peut faire beaucoup de choses. Et avec d'autres personnes plutôt que toutes seules dans son coin. C'est très enrichissant au niveau culturel et social. Parce qu'on va, avec d'autres gens, on ne va pas tout seul au théâtre ou au musée, ou même à la mer pour voir une expo de sable ou des choses comme ça. On fait ça tous ensemble. Donc c'est très gai. Le réseau Article 27 a 20 ans. Depuis 1999, l'ASBL se bat pour rendre la culture accessible au public précarisé. Ce sont ainsi plus de 52 000 tickets à 1,25 € pour le théâtre, le cinéma, les concerts ou encore les expositions qui ont été distribuées l'année dernière à Bruxelles. Mais Article 27, ce sont aussi des sorties collectives. En 2018, il y en a eu 2 000 rien que dans la capitale. Il a été fait un travail de réseau, de mettre en lien les lieux culturels et les associations sociales qui travaillent avec des personnes en situation de précarité pour faire en sorte que les personnes qui fréquentent ces associations puissent aller vers les lieux culturels qui étaient partenaires. On parle tellement de fractures numériques, de fractures sociales, il y a aussi une fracture culturelle. Et je crois que l'article 27, par le biais notamment ici du projet artistique, des sorties culturelles qu'on organise, permet aussi de rompre l'isolement des personnes, d'aller ensemble voir un lieu, un spectacle, de sensibiliser les personnes à la culture, un peu de démystifier les lieux culturels. Ça, c'est important. L'ASBL invite son public à être spectateur, mais aussi acteur, au travers de différentes activités, comme le prouve cette exposition. Le droit à l'accès à la culture est le cheval de bataille de l'association. En Belgique francophone, ce sont 25 000 personnes qui bénéficient chaque année de son action.